bonjour à toutes et à tous on va voir sur le site ishimoku academy notre revue de marché avant tout n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site vous avez une formation gratuite sur ishimoku et comment débuter en trading après on passe à un autre revue de marché le dollar vous savez que on peut pas passer donc parler c'est le plus gros du marché donc c'est toujours il faut toujours l'analysé alors la semaine dernière on avait parlé de ce chico qui est sorti d'une accélération probablement ça a été fait l'objectif de la vague on l'a eu enfin presque donc maintenant ce qu'il faut faire et qu'est ce qu'on peut attendre voilà il ya ici maintenant la vague elle va prendre à partir de ce petit sommet et il ya encore plus en bas à condition de casser ce niveau là bon je vous cache pas que je pense qu'on pourrait le casser parce que le chico et le tenkan scène et le qu'ils enseignent ont cassé les plus bas et ils sont en train de laisser le mieux aussi il n'y a pas de survente donc voilà mais jusqu'à l'éloignement du tenkan qui peut nous donner un tir au bon avant de revendre jusqu'ici et si jamais on a une clôture daily sous le 8830 on peut encore vendre pour viser le 8630 donc ceux qui sont à la vente depuis longtemps ils peuvent le rester il n'y a rien craint pour le moment et même voilà ici on peut retourner retester cette cassure de guise en scène ici donc il n'est pas encore prêt à remonter bien que de la trappe et dit qu'il ne veut pas de leur faible mais attention faut pas trop croire à d'un apprend donc ici on retourne à la chico on est toujours en train de tester son haut pas encore de confirmation de cassure mais attention le nishimoku est en train de baisser comme on a vu lors de l'analyse détaillée fin d'année dont sur l'euro et le gbp il n'était pas il paraît c'est pas de baisse de hausse sur l'euro et le gbp mais l'ishimoku montrait que la hausse était flagrante donc cette configuration là que l'ishimoku casse plus bas puis ce plus bas et ce plus bas donc ça veut dire que ça veut dire que le dollar doit nous montrer des divergences mais regardez l'escapade vis-en-visu ce n'est pas pour s'arrêter ici c'est peut-être pour aller encore plus loin avant qu'il y ait une reprise donc le marché a bien fait de ne pas croire à d'un train quand il a dit qu'il ne voulait pas de dollars faibles mais attention c'est lié au système investisseur et c'est ce que vaut une devise faible ça lui permet d'exporter plus donc voilà le dollar c'est terminé on va voir le bitcoin parce que c'est une partie que j'intègre maintenant alors alors mais regardez le bien qu'il y ait beaucoup de panique là dessus il y en a ceux qui ont acheté en haut à ce que j'ai entendu et qui ont vendu en bas c'est l'erreur de toute personne qui entend parler de quelque chose et puis elle investit de donc donc c'est pas c'est pas normal comme ça il faut avant d'investir apprendre à investir donc ce qui est important c'est que le guison sain tient toujours mais aussi et aussi et aussi et ben il n'y a pas encore d'alerte sur le bitcoin faut pas trop 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 dramatiser les choses tant que la clôture soumise en scène ne se fait pas en weekly ça tient et donc c'est une correction normale à regarder la hausse comment il est donc ça veut dire que si ça baisse et ben c'est normal il ya des gens qui prennent leurs qui prennent leurs bénéfices et puis c'est tout donc l'erreur était d'acheter ici voilà et même on peut pas on pouvait pas juger le bitcoin pouvait s'envoler encore et continuer donc on peut pas juger donc normalement il fallait juste il va aller mieux prendre acheter sur repli et c'est tout donc voilà si ici il nous fait une vague et là et ben sachez que il ya un objectif très 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 ambitieux ici donc ici on le regarde et les 3580 il est même un objectif à 34000 mais ce n'est pas pour le moment voilà c'est tout on est en train de corriger donc avant combien de semaines 1,2,3,4,5 semaines de correction et on n'a pas encore cassé les guise en scène donc tant qu'on ne casse pas le guise en scène ça reste haussier point barre après on va voir le le délit ah le délit voilà il est baissier le délit mais quand même temps que le chico n'est pas sorti du nuage et qu'on n'a pas clôturé sous le nuage on ne peut pas dire que ça pourrait accélérer à la baisse donc voilà casseur de tenkan en tracement on peut revenir jusqu'au guise en scène à 13150 et puis on peut revenir ici à 15800 par contre si le chico span passe ici pour moi c'est baissé parce que le nuage est déjà croisé à la baisse et ça peut continuer à baisser mais si ça continue à baisser on voit le premier objectif 9350 et puis ici 5800 attention et ce sera un très belle occasion d'achat si jamais il va à 5000 donc voilà ceux qui ont acheté ici ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience ils peuvent récupérer leur argent mais ça va prendre du temps voilà c'est tout donc si ça prend du temps il vaut mieux ne pas se précipiter vous vous êtes précipité à l'achat il faut pas se précipiter à la vente aussi donc refaire l'erreur deux fois il se peut que le bitcoin se reprenne et puis aille à ses objectifs qu'on a vu donc voilà il n'y a pas de catastrophe ici sur le bitcoin pas de catastrophe ça se voit sur le graphique qu'il vaut mieux demander au prix ce qu'il veut faire plutôt que d'aller demander ailleurs donc voilà c'est il n'y a pas il n'y a pas péril en la demeure on verra l'ethereum aussi alors l'ethereum je vous aurais dit que l'ethereum était plus fort que le bitcoin ça a été retiré à la baisse à la chute du bitcoin et regardez le recassure de guise en scène et ça c'est un signal de cassure de ce plus haut là donc si vous attendez jusqu'à la cassure ici il y aura encore le retracement vous allez avoir peur il vaut mieux acheter quand on reviendra ici sur guise en scène et puis attendre que le marché laisser vivre votre aide donc le le l'ethereum c'est 2004 c'est un objectif vraiment qui peut être atteint facilement non 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 donc voilà l'orange il commence ici à peu près 17 et puis il sort de la zone d'orange donc ça veut dire que ça va continuer à passer donc moi je dis que l'ethereum est plus rentable en ce moment que le bitcoin parce qu'il compte déjà il est temps pendant le marché futur et on savait que les poids louris sont et il ne sera plus on l'a-t-il comme on le connaissait avant voilà pour les écrits de monnaie les plus importantes sont celle là et puis on passera à notre eurodollars c'est aussi un marché très important qu'il faut voir regardez-le on dit qu'il était aussi et des haussiers et il continue à être haussier il suffit de faire un pp si on avait eu cet objectif là sur cette vague et on y est presque donc ça va alors on va voir où est ce qui est arrivé à il ya il ya que des petits obstacles là par le nuage au gardien il s'est bien arrêté dans ces endroits mais quand même ça continue à remonter et voilà normalement où il a un retracement à faire ici 1,37 avant de redescendre mais pour descendre il faudra que le dollar se ressaisisse de toute façon il y aura le nfp encore qui va nous donner encore quelques indications mais je pense que avant le nfp on continuera à remonter et puis le nfp décidera si ça va continuer ou ça va baisser pour un mois après on regarde le daily dans le daily regardez-le il est haussier ça continue donc l'objectif de la vague à 26,30 c'est dans presque dans ses poches donc voilà haussier 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 on regardera le gbp usd aussi et aussi haussier regardez-le et depuis plusieurs plusieurs revues de marché on parlait de la résistance qui se trouvait ici du retracement de la cassure de guise en scène et donc on a retracé maintenant mais je pense qu'il faut continuer vers ici pas directement mais ça va y aller doucement et sûrement donc voilà haussier le gbp usd en début de semaine en regardant le daily et dans le daily regarder cassure voilà on retrace il n'a pas oublié de retrace et il a encore du potentiel de hausse 1,46 maintenant on a 1,43 mais 1,45 1,46 de ça ça peut faire donc voilà on continue à vendre le dollar ici vous voyez les toucher 0,1 et 2 et puis petit baisse et puis on continue jusqu'ici et là ça sera une bonne résistance pour tenter des ventes mais attention le stop il doit être ici donc là je le dis je le redis le gbp usd c'est très propre mais difficile à traiter car les stops sont trop trop haut en voyant maintenant le sp500 à la fête continue ce sp500 à garder la bougie du juillet où il est vraiment haussier mais toujours haussier donc on avait vu un objectif c'était juste pour lui coller mais paraît que lui il ne rigole pas regarder le va considérer que cet objectif a été touché donc il restera un autre objectif mais là je devrais encore rectifier pour voir le petit objectif alors voilà 3008 après ici c'est 3008 mais ici il faut faire attention au retracement parce que là c'est un grand objectif de vague d'Ishimoku donc ça veut dire qu'il faudra comment faire attention pour attendre la clôture au dessus pour encore racheter mais ceux qui ont acheté déjà ici ou là ils peuvent garder la position parce que il y a cet objectif là et cet objectif il peut encore un autre si on reporte toute cette distance en haut donc voilà il remonte il remonte il remonte pas encore de baisse donc on le regarde en daily aussi sachez que cette semaine vous aurez la clôture de janvier moi je peux pas faire d'analyse avant qu'il y ait clôture regardez ça monte ça monte et ça monte il n'y a pas de signal de baisse déjà il ouvre en hausse cette semaine sur le futur donc voilà sp500 c'est aussi alors on regardera le dax aussi voilà le dax voilà il a fait le pic de plus bon maintenant il faut que retracer mais il est aussi je pense que voilà il se peut qu'il revienne jusqu'à 13 1042 mai c'est pour acheter pour aller aucune scène et puis acheter donc voilà vision scène on attendra qu'il passera au dessus de ce plus haut et quand ça n'est déjà passé le nuage n'est pas encore passé il doit le passer et puis on achètera pour aller encore plus haut on a vous avez un petit objectif là alors la vague il va de fait non un partant c'est précis qu'il faut faire ou faire alors si on déploie la flèche en eau et bien ça donne 14 300 et puis l'objectif de cette vague là on est en train de le faire et il y a une loi de n aussi qui est ici donc si vous prenez ça quand il ya plein de vagues d'eshimoku qui voilà alors les objectifs c'est ça donc il ya 14 300 il y a qu'un 1895 et puis il y aura 16000 comme objectif dernier donc voilà ça remonte après on regardera le cas 40 le cas 40 20 il est plus fort que d'axe regardez ça remonte les guise en scène qui se sépare du nuage donc voilà il a même passé au dessus du visant visu un cette clôture là et ça reprend encore ben sauf s'il ya une chute jusque là pour reprendre encore je crois qu'il a déjà retracé ici donc cac 40 c'est aussi et faut juste qu'il passe ce retracement de cassure de tenkan ici pour aller vers le haut par contre s'il ya échec qu'on voit l'attendre là pour racheter ou là donc cac 40 est aussi haussier en journalier on voit même en écrit qu'est ce qui se passe et bien regardez les haussier le cac 40 et aussi voilà point barre c'est encore aussi donc voilà il ya un petit un premier objectif là parce que ne négligez pas cette question par cette logique là c'est une cassure haussière donc après voilà il déplace ici alors là 5810 premier objectif le deuxième ce sera à l'objectif de la vogue là et puis et si je mets là voilà on regardait 5888 et puis l'objectif de la vogue 1 en entier encore soit contre il faudra regarder les ondes de retracement alors voilà on est dans la zone de retracement déjà et 5700 la première la deuxième est à 6000 donc voilà pour rencontrer des résistances on n'est pas encore arrivé à ces résistances pour qu'elle fasse reculer le marché donc on va voir mon monsieur même si c'est encore fermé et bien regarde regardez le il est en train de remonter il est en train d'échapper au vis-à-vis cette clôture de ce mois si jamais elle ne clôture pas sous ce plus haut c'est-à-dire clôture au dessus et ben voilà les objectifs sont pas attendre vers le haut vers les 6000 c'est un 1880 et 5800 donc voilà c'est tout pour cette revue de marché n'oubliez pas de liker et partager pour que vos amis sachent aussi un avis ishimoku sur les marchés